Je crois que c'est un sujet qui est assez pertinent pour l'heure. Vous savez, aujourd'hui maintenant, nous voyons dans les églises évangiles surtout, dans les églises en général, les jeunes ont se marier, ce qui est très bon pour le pays. Parce que quand les jeunes se marient comme ça, c'est une joie pour les communes nationales et je crois que ça passe vraiment à l'évolution sociale du pays. Mais malheureusement, quand vous faites un tour dans les tribunaux, les vendredis surtout, il y a beaucoup de cas de divorce. Pourquoi? Aujourd'hui, nous constatons que les gens ne prennent pas le temps de se bien se connaître. Et quand ils vont en mariage, ce qui est dangereux, parce qu'on se marie pour toute la vie, après ils découvrent des choses cachées à leur conjoint et ça crée des problèmes. C'est une histoire, c'est un monsieur qui s'est marié fraîchement, il vient de la maison de soi et voit que sa femme laisse leur chambre, disons là où ils ont loué, pour aller dans la chambre du voisin pour regarder les ténobélases. Le monsieur est fatigué, ramène sa femme à l'autre plusieurs fois. Un jour, le monsieur est enlevé, lui envoie des paires de gifles. Elle appelle sa maman pour dire, ah il m'a tapé, hein. Maman dit quoi? Viens à la maison tout de suite. Comme ça, il quitte le ménage, il retourne encore chez ses parents. Ces cas sont légions dans notre pays. Il y a beaucoup de jeunes filles à Thuma au Bénin qui sont des mères célibataires, c'est-à-dire qu'il y a un enfant, deux enfants et que des fois ces enfants sont auprès de leur maman au village et sont encore en ville debout comme si de rien n'était. Ces cas sont légions. Et quelle est la cause en fait? Nous avons compris que nos aïeux, nos grands-pères, nos grandes mères n'ont pas eu ce comportement que nous voyons aujourd'hui maintenant. C'est l'avènement des télé-novelaces qui ont détruit notre culture africaine et qui montrent désormais aux jeunes filles qu'on n'est pas censé déposer un seul homme. On peut sortir avec un homme, aujourd'hui maintenant, après cinq ans changés, vice-versa. Ou même, aujourd'hui, sur les toits, aujourd'hui, dans notre pays, au Bénin maintenant, sur les toits, il y a tellement d'infidélité parce que les femmes mariées maintenant ne sont plus fidèles. C'est un fait, c'est regrettable, mais... Moi, j'ai eu beaucoup de ces écos-là où la femme est sur le toit de quelqu'un, mais il va voir quelqu'un d'autre. C'est aussi là que, dans les écoutures, c'est pour dire qu'il vaut mieux pour l'homme, le plus toucher la femme. Et c'est pour dire aussi que ceux qui deviennent une femme d'apprentissage comme épouse. Et c'est là où la chose se passe. Donc, aujourd'hui, maintenant, les télé-novelaces ont contribué à la déce de notre famille africaine et du coup, il n'y a plus les vraies valeurs. Or, l'enfant qui naît dans un couple et qui a la chance de rester dans ce couple-là pour le revoir de sa vie, à ce qu'on appelle l'éducation. Donc, quand le couple est stable, le couple arrive facilement à éduquer les enfants, au même temps que les grands-enfants, les enfants de d'autres, de grandes familles. Et comme ça, l'enfant a l'amour maternel, l'attachement à son père et l'enfant la gagne dans les meilleures conditions, ce qui est bon pour notre pays. Lorsqu'un enfant est né, c'est une fille, elle est née, ce temps, cette fille a deux vides en lui. Il y a le vide masculin et le vide féminin. Ainsi, lorsque le vide masculin n'est pas comblé dans la vie de cette fille, c'est-à-dire l'amour et l'estime de soi que le père n'a pas pu combler, et là, ce vide reste dans la vie de cette femme. Et lorsque cette fille commence par grandir, tout doucement, en voulant combler ce vide, elle va se diriger vers le sexe opposé. Déjà dans son enfance, vers les adolescents, les garçons, pour pouvoir combler, chercher à combler ce vide. Et en voulant combler ce vide, elle va commencer par se laisser à la vie de sexe, pensant que lorsqu'elle va se laisser au sexe, que ce vide sera comblé. Mais ce vide ne sera pas comblé. Du coup, lorsque cette fille va grandir, elle va commencer le jeu du sexe. Tout de suite, elle peut se laisser à un jeune garçon qui va l'enceinter et peut-être même laisser, comment on appelle la grossesse, ou la négliger. Et cette femme va accoucher un enfant, elle mettra un enfant au monde, mais ne pourra plus continuer la vie. Ainsi, elle ne pourra pas rester sous le toit d'un seul mari. Pourquoi elle ne pourra pas rester sous le toit d'un seul mari ? Parce que le vide masculin, le vide de père est déjà là. Avant que cette femme ne reste sous le toit d'un seul mari, il faudra d'abord que ce mari comble d'abord le vide masculin que son père, en son temps, le père de cette femme, n'a pas pu combler. Donc, ce mari va d'abord combler ce vide avant de combler le vide du mari d'époux. Donc, si ces deux vides ne sont pas comblés, cette femme passera d'homme en homme. Cette femme ne pourra pas rester sous le toit d'un seul mari parce que ça serait une fin en elle. C'est une fin. Donc, elle va vouloir se satisfaire. Voilà un des aspects. Et autre aspect, lorsque vous prenez une fille qui vient de naître, le père, si c'est une fille, la mère a pour rôle de pouvoir apprendre à cette fille comment faut-il aimer quelqu'un. Comment faut-il aimer quelqu'un ? Comment faut-il aimer les hommes ? Comment faut-il aimer quelqu'un ? Jusqu'à aller dans le domaine matrimonial. Comment faut-il aimer un homme ?